— Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkielkraut. — Bonjour. — Alors tout d'abord, j'aimerais dédier cette émission à la mémoire de votre mère, Laura Yanka Finkielkraut-Nepops, qui est décédée lundi et qui a été inhumée mercredi au premier jour de Chanukah. Et peut-être allez-vous tout de même nous en dire un petit mot, cher Alain ? Oui, enfin, ce n'est pas le lieu ni le moment pour moi de parler de ma mère, de ses épreuves, de sa vie, de son amour et de son long mourir. Mais je voudrais faire un aveu et présenter ma défense. Ma mère est morte dans la nuit du dimanche 14 décembre. Le lendemain de ses obsèques, un enregistrement de mon émission « Réplique » était prévu. Bien que je n'ai pas été élevé dans la magnifique tradition de la Shiva, j'ai d'abord pensé annuler cette émission pour préserver le deuil de l'affairement. J'ai finalement renoncé à renoncer. L'émission a été enregistrée en temps et heure et voici ma défense. C'était à cause de son sujet. Elle portait cette émission sur la reconnaissance de la Palestine. Mes invités étaient François L'Oncle, député PS, qui avait porté la résolution, et Pierre Lelouch, député UMP, qui avait voté contre. Ma mère aurait été, quand elle était lucide, passionnée pour un tel débat et ne l'aurait manqué pour rien au monde. Car mes parents m'ont transmis très tôt l'amour d'Israël. Notre premier voyage sur le bateau Théodore Herzl date de 1960. C'était des inconditionnels. Et j'ai, en grandissant, protesté, pesté même contre leur inconditionnalité. Nous avions à la maison des discussions parfois homériques, car sans jamais renier l'attachement à Israël, je ne voulais pas d'un amour aveugle. Je défendais Israël en dehors et je demandais chez moi, je réclamais chez moi le droit à la critique. C'est ce que vous faites toujours, non ? Oui, mais justement, j'ai quand même peu à peu entendu la prière cachée qu'il y avait dans les discours de mes parents. Ils étaient des rescapés, ou plus exactement des miraculés. Destinés à l'extermination, ils avaient survécu. Mon père avait été déporté de France à Auschwitz, et ma mère avait connu d'infernales tribulations. Pour autant, il n'avait pas de grief à faire valoir. Il ne demandait pas que la Shoah soit enseignée à l'école où j'allais. Il ne réclamait nullement l'instauration d'un devoir de mémoire généralisé. Il n'exigeait qu'une chose, après tout ce qui s'était passé, qu'on ne touche pas à Israël. Qu'on laisse ce pays tranquille, qu'on admire ses réussites, que l'on manifeste un peu de compréhension face à ses difficultés, qu'on ne l'accable pas de reproches, alors qu'il était entouré d'ennemis qui voulaient sa destruction. Je plaide aujourd'hui pour la solution de deux États. Je suis touché, je suis frappé de voir de grands Israéliens, désespérés par la politique de leur gouvernement, approuver la reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français. Mais quand j'ai vu les députés, fiers de leurs décisions historiques, imbus de leur supériorité morale, réservés une standing ovation au vote de la résolution, d'une résolution qui ne faisait pas mention du Hamas et qui imputait à Israël seul la responsabilité de la situation actuelle, je me suis dit que la nouvelle bien-pensance avait rompu tout lien avec l'État juif et que les rescapés auraient préféré un peu moins de devoirs de mémoire et un peu plus de compréhension pour ce qu'ils étaient et ce qu'ils ressentaient. Et en tout cas, ils vous ont transmis cet amour d'Israël qui, s'il n'est pas inconditionnel quant à sa politique, est peut-être tout de même l'une des plus grandes forces de ce pays. Mais pardonnez-moi pour cette transition hasardeuse. Nous allons venir à notre actualité de la semaine et nous parlerons principalement aujourd'hui du discours de François Hollande sur l'immigration avant de dire un mot à la fin de l'émission de l'éviction de Éric Zemmour, dite télévision. Commençons donc par le discours de François Hollande qui, tout le monde l'a souligné, abordait pour la première fois dans son quinquennat la question de l'immigration dans un grand discours prononcé pour l'inauguration officielle du musée de l'immigration 7 ans après son ouverture en 2007. Alors avant de vous demander de commenter les propos présidentiels, j'aimerais soulever un problème de définition. Quand on parle d'immigration, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de passeport ? Est-ce qu'on parle de sociologie ? Est-ce qu'on parle d'un flux, du flux d'étrangers qui entrent chaque année dans le pays ? Ou est-ce qu'on parle de sociologie ? Est-ce qu'on parle de quelques millions de Français d'origine maghrébine ou subsaharienne ? Je vous livre cette phrase de Michel Tribalat, relevé dans le discours de François Hollande, cette phrase qui, me semble-t-il, illustre parfaitement cette ambiguïté qui est en fait l'ambiguïté entre immigration et intégration. Alors la phrase de François Hollande, je vous la livre. « Trop de nos concitoyens issus de l'immigration se considèrent encore comme des étrangers assignés à leurs origines et trop de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne sont plus chez eux. » Alors, est-ce qu'il y a nos concitoyens d'un côté, nos compatriotes de l'autre ? Est-ce que c'est cette différence, dans le fond, que François Hollande évoque sur la nommée ? Je voudrais commencer par lire les premiers mots de François Hollande. « Je suis fier d'inaugurer aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration et de rappeler le rôle qui est le sien dans nos institutions culturelles et éducatives. Il s'agit de comprendre notre histoire pour aller vers l'avenir. Fernand Brodel avait eu cette formule dans son dernier livre, définir le passé de la France et situer les Français dans leur propre existence. Telle est la vocation du musée national de l'histoire de l'immigration. On aurait pu penser que pour situer les Français dans leur propre existence, il fallait un musée de l'histoire de France. Eh bien non. Ce musée, le gouvernement actuel a décidé qu'il n'avait pas lieu d'être et il l'a remplacé très exactement par le musée de l'histoire de l'immigration. L'immigration en France nous dit, François Hollande, et c'est toute l'ambiguïté que vous avez relevée, tient lieu d'histoire de France. Pour régler la difficile question des rapports du même et de l'autre, il ne faut pas assimiler l'autre, le rendre semblable, le rendre même. Il faut convaincre le même qu'il est lui aussi l'autre. non plus donc faire en sorte que les immigrés ou les enfants d'immigrés deviennent de bons Français, mais faire en sorte que les Français fouillent dans leur passé et puissent témoigner qu'ils sont aussi ou qu'ils viennent aussi de familles immigrées. François Hollande a dit aujourd'hui, un Français sur quatre a au moins un grand-parent étranger évoqué l'histoire de l'immigration. C'est donc, vous l'avez dit, évoqué l'histoire de France, mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est que nous sommes tous des immigrés. Est-ce que ça n'est pas un peu vrai, Alain Finkielkraut ? Je ne crois pas que ce soit vrai. Elisabeth Lévis s'adressant à Alain Finkielkraut. Oui, il y a de vieux Français aussi. D'ailleurs, François Hollande le reconnaît implicitement parce que rompant avec la nouvelle doxa historienne, il ne dit pas que la France est une terre d'immigration depuis toujours. Il dit que l'immigration a commencé dans le deuxième tiers du XIXe siècle. Les Belges, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, etc. Et cela veut bien dire que, mis à part les migrations internes de population, des grandes invasions à ce moment-là, la population française est restée relativement stable et l'immigration fut insignifiante. Mais quant à parler, selon François Hollande, de problèmes de migration, alors même qu'il y a plus de 300 000 nouveaux arrivants chaque année en comptant l'immigration illégale, c'est, d'après ce que je crois comprendre, faire contre l'ouverture le choix, et je le cite, d'une France en petit, d'une France du dépit, d'une France du repli. C'est renouer, autrement dit, et on a déjà entendu ce discours, avec la xénophobie d'avant-guerre, toujours le même refrain, le rôle que tenaient les juifs dans la France des années 30 est aujourd'hui tenu par les musulmans venus du Maghreb, d'Afrique ou de Turquie. Autrement dit, l'insécurité n'a aucun rapport avec l'immigration, l'islamisme n'a aucun rapport avec l'islam et la seule chose qui est rapport avec quelque chose, c'est la France avec le fascisme et la xénophobie. Oui, alors justement, mais il dit tout de même ce musée a une double volonté, la reconnaissance de toutes ses origines, de toutes ses parcours, de toutes ses nationalités, et en même temps le rassemblement dans un même projet, celui de la France. Alors dans le fond, on a envie de souscrire à cette double pétition de principe. D'un côté, effectivement, la richesse, l'apport, la diversité et de l'autre côté, la France, la République. Qu'est-ce qui ne vous convient pas ? Alors ce qui ne me convient pas, si vous voulez, c'est la mise en cause systématique de la France pour expliquer la crise actuelle de l'intégration. Et je voudrais vous citer maintenant la conclusion du petit livre d'André MacKinn, Cette France qu'on oublie d'aimer. Il a choisi pour titre de cette conclusion une sorte de petite paraphrase légèrement modifiée d'un vers de Corneille. Si vous n'êtes pas français, soyez digne de l'être. Si vous n'êtes romain, soyez digne de l'être. C'est ainsi, en paraphrasant Corneille, dit MacKinn, qu'on devrait s'adresser à cette jeunesse pour l'arracher à l'emprise des idéologies, de l'astistana, de la mafia, des caïds, de l'embrigadement des intégristes, de l'image ripieuse, des petits beurres et des gentils blacks qui réussissent. Il faudrait un langage clair. Oui, des mots clairs pour dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule communauté en France, la communauté nationale. celle qui nous unit tous sans distinction d'origine de race. Mais surtout, et c'est là qu'il se distingue radicalement de François Hollande, des mots clairs pour parler de l'immigration qui, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, devient un échec après tant de vagues intégrées en France pour son plus grand bien. Dire que ces vagues humaines se sont intégrées dans des conditions cent fois plus dures que celles que connaissent les immigrés d'aujourd'hui et que c'était peut-être la chance de ces Italiens, de ces Polonais, de ces Russes, de ces Juifs, de ces Arméniens, de ces Portugais et de tant d'autres qu'à malgré la misère, ils avaient évité l'actuelle machine à transformer l'homme en parasite social. Ils avaient échappé à cette broyeuse idéologique qui engloutit un être humain et recrache un assisté bouffi de ressentiment et de haine. Et ceux qui pensent qu'il exagère devraient podcaster, comme on dit, le grand journal du mercredi 17 décembre. On y voyait Myriam El Khoumri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, vanter les nouveaux crédits alloués au ZEP, aux quartiers en difficulté pour la rénovation urbaine. Et il y avait à côté d'elle un jeune homme que je n'avais jamais cru Jean-Pascal Zaddy, je crois, réalisateur, journaliste au Bifor de Canal+. Et celui-ci était totalement indifférent aux chiffres avancés par la ministre. Il disait que, voilà, il allait téléphoner à son cousin à Sarcelles et il voudrait bien savoir ce que le gouvernement allait faire pour lui demain. Alors moi, j'ai entendu ça et je me suis dit, voilà, j'ai habité dans un quartier devenue Bobo mais qui était alors populaire et j'ai eu la chance, le privilège de ne jamais être élevé dans un tel état d'esprit. Oui, mais pardon, quand même, il faut préciser à ce stade que cet état d'esprit de créancier, pour reprendre votre propre expression, est absolument partagé en France par tout le monde. Bien sûr. Immigrer, pas immigrer, ça n'est pas du tout une spécificité. Écoutez, oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison mais je viens d'un monde où ce n'était pas l'immigration qui était une chance pour la France, c'était la France qui, en dépit de tout ce qui s'est passé, était perçue, vécue, ressentie comme une chance pour l'immigration. Et à l'école, primaire, comme au lycée, nous n'avons jamais été moins de 35 par classe et il ne s'agissait pas de savoir ce que l'institution ou le gouvernement allait faire pour moi mais de ce que je devais faire et bien faire pour ne pas démériter. Enfant d'immigré, j'ai échappé à la broyeuse idéologique dont parle Mackin et j'en suis, j'en sais gré à la fois à mon temps et au mien. Mais on ne peut tout de même pas décrire la situation en termes manichéens où d'un côté il y aurait des immigrés qui ne veulent plus s'intégrer et qui ne veulent plus être français d'abord parce que c'est passé sous silence tous ceux qui en réalité le sont devenus comme vous et moi. Il y a malgré tout aussi des réussites de l'intégration donc il n'y a pas d'un côté des immigrés qui ne veulent pas s'intégrer et d'un autre côté un pays accueillant qui propose un projet il y a tout de même aussi un pays qui ne sait plus intégrer. Il y a un pays qui ne sait plus intégrer et qui le peut d'autant moins qu'il connaît de très grandes difficultés économiques que l'immigration actuelle est majoritairement une immigration de peuplement et non une immigration de travail. reste que le discours de François Hollande est excusez-moi totalement à côté de la plaque et nous verrons pourquoi tout de suite. Un petit mot cependant qu'en est-il qu'en est-il de l'autre de cet autre dont François Hollande et pas seulement lui nous rebattent les oreilles dont on vante les mérites sur tous les tons. Alors j'ai lu un article du Monde daté du 17 décembre « La politique d'immigration européenne au piège des populismes ». Il est signé cet article de Jean-Pierre Strouband c'est Claire Gatinois et c'est tout à fait extraordinaire parce que la dernière carte l'argument ultime est celui-ci dans une Europe vieillissante où le renouvellement des populations n'est pas toujours assuré l'immigration est nécessaire si ce n'est salvatrice notamment pour préserver le modèle social. Donc l'immigration rapporte c'est l'argument suprême. Qu'est-ce que l'autre ? Qu'est-ce que l'autre au bout du compte c'est une pièce de rechange ? Et d'ailleurs le même aussi le même et l'autre nous sommes tous des pierres de rechange. D'ailleurs on nous a donné des statistiques terribles moi j'ai dit on n'a qu'à les convertir en kilojoules nous disons l'Europe aura besoin de tant de millions de bras en quelque sorte dans les années qui viennent. C'est tout à fait extraordinaire c'est-à-dire que nous vivons la coïncidence stupéfiante de la religion de l'humanité et de la réduction de l'humanité à un pur et simple matériau humain. Et donc nous croyons ce qui prévaut aujourd'hui en guise de religion de l'humanité c'est la croyance dans l'interchangeabilité dans la substituabilité de tous les êtres humains les uns avec les autres. Et s'il y a crise c'est précisément parce que les êtres humains ne sont pas substituables. Mais d'ailleurs c'est la thèse dans quelque sorte extrême si vous voulez des indigènes de la République ou d'autres groupes de la gauche c'est de dire il n'y a pas d'histoire il n'y a que du droit et évidemment l'égalité c'est du droit entre les individus et quelque chose que personne ne remet en cause mais il n'y a que du droit il n'y a pas de culture. Il n'y a que du droit et de l'économie et ça ne marche pas comme ça parce que l'humanité n'est pas encore un pur et simple matériau humain. Mais quand même je le disais François Hollande n'avait pas qu'un projet irénique en prononçant un tel discours. Celui-ci s'inscrit dans une séquence comme on dit très révélatrice. reconnaissance de la Palestine déblocage de crédits pour de nouveaux quartiers prioritaires et donc Est-ce qu'il irait à la pêche des bois ? hymne à l'immigration bien sûr. Il s'agit de réconcilier la gauche avec une population qui avait massivement voté pour elle mais que le mariage pour tous avait fait fuir. Et quand on voit en plus la fondation Terra Nova préconiser la légalisation du cannabis on se dit que pour éviter la déroute annoncée le parti socialiste retisse en toute hâte l'alliance de Boboland et des minorités. Cela va-t-il marcher ? On n'en sait rien mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est que le monde l'Obs puisqu'on dit l'Obs aujourd'hui et Libération ont exprimé leur satisfaction. Paris vaut bien une messe la messe aujourd'hui c'est la pensée Terra Nova. Oui mais est-ce que malgré tout il n'a pas eu raison très vite de souligner aussi la montée d'affects racistes en France d'ailleurs dans toutes les catégories probablement de la population est-ce qu'il faut s'en inquiéter et est-ce que d'une certaine façon ce type de discours est une réponse non c'est pas une réponse le mensonge n'est jamais une réponse mais comme disait Pierre Desproges je m'inscrirai à SOS Racisme quand on mettra racisme au pluriel bon alors avant de nous quitter nous reviendrons bien sûr sur toutes ces questions avant de nous quitter un mot tout de même sur Éric Zemmour et sur son éviction de ITL donc à la suite d'une manipulation tout de même éhontée de ses propos dans un quotidien italien il a donc eu de la pression alors pardon je me reprends il y a eu le ministre de l'Intérieur qui a en quelque sorte demandé sa tête de rédaction celle de RTL et de ITL qui se sont désolidarisés et pour finir ITL a décidé de se passer d'une poule aux œufs d'or en quelque sorte ce qui est presque inquiétant alors c'est inquiétant pourquoi j'ai dit toutes les réserves que j'avais vis-à-vis du livre d'Éric Zemmour notamment dans cette émission il n'empêche il n'a pas parlé de déportation et la question de la déportation ne lui a pas été posée comme l'a confirmé le journaliste du guerrier de la Serra qui l'interrogeait donc il a créé le scandale et a été créé à partir de rien ce que je constate c'est qu'il y a toujours eu bien sûr un combat entre la liberté d'expression et la censure mais la censure était incarnée par l'État et les journalistes défendaient la liberté d'expression aujourd'hui ce sont les journalistes qui sont en première ligne pour réclamer la censure et ce sont eux d'ailleurs qui surveillent comme on le voit tous les jours sur Mediapart leurs concitoyens alors nous sommes à l'heure d'un État de plus en plus faible et d'un journalisme de plus en plus fort je ne dirai pas qu'il est totalitaire mais son pouvoir m'apparaît à la fois pesant et inquiétant alors il était d'ailleurs sidérant depuis hier d'entendre même Edouard Plenel me semble-t-il et vraiment beaucoup de journalistes se félicitent bien sûr les associations antiracistes on a l'habitude mais de la part des journalistes c'est quand même assez singulier c'est un renversement et alors ce qui est intéressant aussi c'est d'entendre le ministre porte-parole du gouvernement c'est quoi son prénom Stéphane Le Foll Stéphane Le Foll c'est d'entendre dire que le problème de la France c'est Zemmour lui-même et là on voit quand même ce qu'est le politiquement correct non seulement le politiquement correct nous dit ce qu'il faut penser il nous dit aussi ce qu'il faut voir on n'a pas le droit de voir ce qu'on voit et ce n'est pas ce qu'on voit qui est problématique inquiétant et scandaleux c'est le fait même de le voir parce qu'on en veut à Éric Zemmour dénoncer un certain nombre de problèmes dont on a décidé la preuve le discours de François Hollande qu'il n'existait pas encore une fois ce que je dis ne vaut pas allégeance aux propos d'Éric Zemmour certains m'ont paru véritablement scandaleux certainement pas ceux qu'il a tenu au courrier et de la Serra mais par exemple sa défense étrange de Soral et de Dieu Donné je crois qu'il faut discuter fermement avec lui mais lui fermer la bouche c'est la preuve que plus le politiquement correct est aux abois plus il devient méchant est-ce que dans les deux cas d'ailleurs ce n'est pas le même problème de la démocratie vous avez cité un titre du monde tout à l'heure disant qu'en gros le problème de l'Europe c'est les populismes c'est-à-dire ça veut dire le problème de l'Europe c'est les peuples et dans le fond les lecteurs d'Éric Zemmour qu'il partage toutes ces idées ou pas me semble-t-il sont traités un peu comme une partie des électeurs comme quantité tout à fait négligée et d'ailleurs c'est toujours la phrase de Bertolt Brecht le peuple nous ayant déçu on décide de le dissoudre alors on ne le dissout pas mais la fondation Terra Nova a pris la décision suivante ce peuple on le met entre parenthèses on le stigmatise pour une fois le mot peut être employé à bon escient et on essaye de le contourner par une nouvelle majorité quant à ceux qui parlent en son nom et bien en effet on essaye de les baïonner ce n'est pas pour autant d'ailleurs que le populisme n'existe pas et qu'il faille critiquer certains propos mais entre la critique et la censure il y a un pas qu'on ne devrait pas franchir quoi qu'il en soit je ne suis pas sûr que cette ligne Terra Nova bonifasciste si on peut dire on peut dire sera vraiment gagnante pour la gauche mais nous devons en rester là cher Alain chers auditeurs nous serons absents dimanche prochain nous retrouverons le 4 janvier d'ici là on vous lit toujours donc aux heures Alain Finkielkraut bonne fin d'année à vous et à vous tous chers auditeurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada